A pour objectif de présenter différents aspects liés au bois, à la fois d'un point de vue architectural, technique, historique, mais en restant toujours au plus proche des questions de chantier. Depuis le dernier colloque ICOMOS France tenu à Metz, c'était en 2008, il était en effet temps de faire de nouveau un point sur les méthodes de restauration des parties en bois de nos monuments, qu'ils soient édifices monumentaux ou simplement habitats traditionnels. Architectes, historiens, conservateurs, scientifiques, artisans et entreprises de restauration vous feront partager leurs connaissances, leurs expériences, les bonnes comme les mauvaises d'ailleurs, ou les interrogations vers les hésitations qu'elles peuvent avoir dans le domaine de la conservation de nos structures en bois. Et comme nous nous efforçons toujours de le faire, il s'agira également de porter un regard sur d'autres cultures et d'examiner les pratiques de collègues, eux aussi confrontés à ce matériau à travers le monde. Elles nous feront réfléchir sur nos propres approches de la conservation, de la restauration ou de l'authenticité en matière de patrimoine. Une confrontation de la conception française de la conservation du bois avec des expériences étrangères permettra à coup sûr, une ouverture et un enrichissement mutuel sur ce sujet. Et c'est pourquoi nous débutons aujourd'hui avec une séance très spéciale consacrée à la coopération franco-chinoise qui s'est établie autour de la restauration du temple Ming de Guangxi Tang. Sans vouloir défleurer les explications qui vont suivre et que vous présenteront le laboratoire de recherche sur les monuments historiques et la fondation des sciences du patrimoine, je voudrais simplement accueillir très chaleureusement nos invités d'honneur, nos collègues chinois. Nous sommes très honorés de leur présence virtuelle et nous leur avons consacré toute cette séance d'ouverture. Bien sûr, nous leur adressons nos regrets sincères, la situation sanitaire internationale n'ayant pas permis leur déplacement physique initialement conduit, mais également nos vifs remerciements pour leurs efforts à maintenir leurs interventions sous la forme d'enregistrement vidéo que nous allons vous diffuser. De tels échanges restent irremplaçables pour partager nos expériences techniques, mais également pour favoriser le dialogue des cultures et la fraternité entre les peuples. Ainsi, la séance qui va suivre sera composée de vidéos sous-titrées, réalisées par nos confrères et collègues chinois. En direct, par contre, seront présents Aline Magnin, directrice du LRMH, présidente de la séance. Emmanuel Poirot, directeur général de la Fondation des sciences du patrimoine. Et Mathieu Berton, qui fut chargé de la coopération scientifique, technique et patrimoniale à l'ambassade de France à Pékin. Avant de rejoindre, je crois, le ministère de la Culture. Ainsi que Emmanuel Morin, ingénieur d'études au LRMH spécialisé dans le pôle bois. Mais avant de passer la parole à Aline Magnin, je tenais à adresser mes remerciements à l'équipe d'ICOMOS France, Isabelle Palmy, notre directrice, et Anne-Sophie Barré, chargée de mission, qui ont porté ce projet de la coordination scientifique, et vous savez que c'est une tâche difficile, à la réalisation technique avec le rebondissement et imprévus successifs que l'on sait. Aline, si tu veux bien prendre la suite. Oui, merci beaucoup Jean-François. Je vais tout de suite d'ailleurs te rejoindre dans les remerciements à adresser à Isabelle Palmy et Anne-Sophie Barré, parce que l'histoire de ce colloque a été complexe, en raison évidemment de différents rebondissements. Et je remercie beaucoup Isabelle et Jean-François Lagneau aussi, d'avoir accepté que ce colloque ne soit pas annulé, comme beaucoup d'autres en cette période difficile de l'automne 2020, mais ait été maintenue sous cette forme entièrement virtuelle, ce qui est effectivement une première, et ce qui a demandé une adaptation, et ce qui va sans doute demander durant ces trois jours, une très grande adaptation de tous à ce nouveau contexte. L'histoire de ce colloque remonte à un certain temps, et nous avions effectivement souhaité assez vite associer nos collègues chinois à ce projet, dans la mesure où nous travaillons, mais je laisserai Mathieu Berton en particulier, rappeler les péripéties aussi, le chemin parcouru pour parvenir à ces travaux communs. Mais nous sommes associés depuis déjà un certain temps à des travaux, à des réflexions sur la restauration de ce temple près de Xi'an, un des berceaux, car il y en a plusieurs, de la civilisation chinoise. Et c'était donc particulièrement intéressant dans un colloque sur le bois, sujet à la fois, comment dire, très ancien dans la pratique et dans les traditions, mais aussi qui trouve un grand renouvellement aujourd'hui dans la construction moderne, d'associer nos collègues chinois et de mettre en avant dans cette coopération. À un moment où, effectivement, les circonstances de toutes sortes, les circonstances sanitaires en particulier dans notre pays, ont interdit malheureusement à nos collègues et partenaires chinois de nous rejoindre, de venir comme c'était souhaité et souhaitable pour tous et par tous. C'est une très bonne chose que nous puissions quand même accueillir leurs interventions et je rejoins tout à fait Jean-François dans les remerciements que l'on peut leur adresser d'avoir fait l'effort parce que c'est évidemment un peu compliqué de faire ça de moi et sans avoir le plaisir de rejoindre des collègues pour discuter entre les communications, c'est le grand plaisir des collègues évidemment, d'avoir fait cet effort de nous envoyer leurs vidéos. Nous tâcherons avec Isabelle, avec Anne-Sophie, de leur envoyer le produit de ce colloque, de leur envoyer des textes aussi qui leur permettent un tiré à part, qui leur permettent aussi de revoir, de valoriser les interventions qui nous ont envoyées. Donc je voudrais remercier encore une fois tous ceux qui ont participé à l'élaboration encore une fois longue et complexe, bien sûr Emmanuel Morin qui a été une subie ouvrière qui travaille dans notre laboratoire et ceux qui ont financé, qui ont participé au financement, la FSP, la SIC et qui ont eux aussi fait tout de leur possible pour que ce colloque se déroule dans les meilleures conditions aujourd'hui. Et alors nous vous souhaitons à tous qui nous avez rejoints une belle écoute et n'hésitez pas aussi à nous interroger et à questionner lors de ces interventions. Merci à tous de votre attention et je vais passer la parole à Emmanuel Poirot qui, je crois, enchaîne pour la FSP. Merci Aline. Voilà. Donc, cher M. Lagneau, chère Aline, chers collègues, bonjour. Je tenais tout d'abord à remercier Isabelle Pagny, Emmanuel Morin, Anne-Sophie Barré et tout le comité scientifique et toutes les personnes impliquées dans l'organisation de ce colloque que nous ouvrons aujourd'hui. Dans le contexte actuel, la planification d'un tel événement est aussi ambitieux et aussi complexe que le sujet que nous allons aborder puisque, en effet, le bois demeure un matériau dont la compréhension et la maîtrise sont toujours en questionnement et le bois est un sujet sur lequel, au sein de la Fondation des sciences du patrimoine, nous avons pu apporter une maigre contribution en accompagnant en 2016 un projet scientifique sur la biodétériorisation du bois dans les bâtiments historiques. Et depuis peu, de nouveaux travaux sont également entrepris avec le projet Patrie-Bois coordonné par Emmanuel Morin. Alors, cette fois, il s'agit d'accompagner l'amélioration de la norme PREN 1721, conservation du patrimoine culturel, structure en bois du patrimoine, ligne directrice relative à l'évaluation sur site. En deux objectifs principaux pour ce projet, celui de mener un travail autour des outils de diagnostic sur site et aussi développer une méthode qui permettra de définir un niveau de sécurité de la structure. Si les problématiques autour du bois dans le patrimoine bâti sont universelles, elles sont aussi internationales. Et pour cette édition du colloque, les organisateurs ont fait le choix d'inviter la Chine et de mettre à l'honneur les travaux entrepris avec la province du Shanxi. Donc, le consortium d'acteurs français, à savoir le LRMH, le C2RMF, l'Institut National du Patrimoine, le Château de Versailles, l'INRAP et l'association Cite et Cité Remarquable, consortium que la FSP, la Fondation des sciences du patrimoine, pilote depuis 2016, mène à une coopération patrimoniale avec la province du Shanxi. Pour cela, nous avons bénéficié d'un fort soutien, je tiens à le souligner et à le remercier, quasiment les données, un fort soutien du service de coopération et d'action culturelle de l'ambassade de France à Pékin. Donc, après un important colloque accueilli à Axiane en octobre 2017, nous avons pu initier une thèse commune sur la conservation et la restauration des éléments en pierre, amorcer des échanges dans le domaine de l'archéologie, et très prochainement, lancer une coopération sur le prestigieux site de l'armée de Terkwit, que vous connaissez sans doute, site que, comme les Chinois aiment se souvenir, notre président Jacques Chirac avait qualifié de huitième merveille du monde. Là aussi, la question du bois, notamment brûlé, sera sans doute évoquée, ce qui fera sans doute aussi écho aux travaux entrepris sur le chantier de Notre-Dame, que nous allons pouvoir discuter demain après-midi. Mais en faisant de la Chine le pays invité de cette édition, les organisateurs du colloque nous offrent la possibilité de vous présenter une coopération plus globale sur le site de Guangzhou Tang. Malheureusement, comme ça a déjà pu être souligné, les circonstances font que nos collègues de Xian n'ont pu venir en France, nous présenter directement les problématiques rencontrées sur ce site, ainsi que les résultats des premiers échanges avec les homologues français. Grâce au travail mené par les équipes d'ICOMOS et Shinbi Hang, notre experte technique internationale basée à Xian, que je remercie chaleureusement au passage. Et au fur et à mesure du programme qui nous est proposé, vous allez pouvoir découvrir ce temple construit en bois, l'extrême raffinement de sa décoration, ainsi que les stratégies développées pour sa conservation et la restauration, pour finir sur sa mise en valeur. Si le décalage horaire ne permettra pas des échanges directs avec nos homologues, j'espère que vous pourrez apprécier la qualité de la coopération mise en œuvre. Alors, notre ami Shang Zhao, directeur de l'Institut de protection du patrimoine du Shang-Chi, qui va me succéder à ce micro, va sans doute souligner l'importance des échanges scientifiques mis en place entre les deux nations. Je vous remercie et tchê tchê. Donc, je pense que la vidéo va être mise en œuvre. Oui, je vais vous partager mon écran pour vous transmettre cette vidéo. Isabelle, est-ce que tu peux m'autoriser à partager mon écran, s'il te plaît ? Merci. 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 Sous-titrage ST' 501 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 Bonjour à tous, je suis très honoré et très heureux d'être invité à prononcer ce mot à l'accueil de ce colloque important, je sais, pour tous les spécialistes que vous êtes de la conservation et de la restauration des bois, notamment les experts français et les experts chinois qui sont aujourd'hui connectés. C'est véritablement une joie pour moi qui ont passé quatre ans en Chine de voir la Chine pays invité. Ça fait peut-être deux, peut-être trois, je ne me souviens plus très bien que j'entends parler de ce projet de colloque important, un projet aussi dont les experts français mobilisés sur la coopération franco-chinoise ont plusieurs fois évoqué lors de leurs échanges avec leurs homologues chinois dans le cadre Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Les résultats de ces échanges ont été formalisés en 2017 avec la signature d'un accord de coopération entre l'Institut de protection du patrimoine du Shang-Chi, dont M. le directeur a fait une intervention juste avant moi, et donc la Fondation des sciences du patrimoine, qui a signé au nom des opérateurs français mobilisés sur ce projet de Gong Shutang. Cette signature a eu lieu en novembre 2017 au cours d'un événement très important pour les relations franco-chinoises au niveau institutionnel, c'est ce qu'on appelle le dialogue de haut niveau sur les échanges humains. C'est un grand événement qui a lieu chaque année, qui est présidé par les ministres des Affaires étrangères des deux pays, et au cours duquel sont fixés les contours et les priorités de la coopération entre nos deux pays dans les domaines culturels, scientifiques et éducatifs. Depuis la signature de l'accord, donc fin 2017, beaucoup de missions d'expertise ont été organisées grâce à l'investissement, je dois le souligner, vraiment sans faille, du LRMH, de l'INP et de la Fondation des patrimoines côté français et côté chinois de l'Institut de protection du patrimoine culturel. Par ailleurs, en plus de ces missions, il y a eu quelque chose d'important qui a eu lieu il y a un an, c'est un chantier école, c'est le premier qui a été organisé, avec des élèves restaurateurs de l'Institut national du patrimoine. Alors je vais vous dire que ça a eu lieu il y a un an, ça paraît loin maintenant, mais évidemment il y a eu la crise entre temps. Mais la coopération n'est pas terminée et loin de là. D'autres missions, d'autres chantiers école et même une formation continue sont déjà programmées. Les experts n'attendent, je crois que la situation sanitaire le permette pour concrétiser ces projets. Il me semble aussi en introduction important de souligner vraiment l'importance du site de Gongchutang en Chine. Il s'agit de ce qui est qualifié en Chine de trésor national, c'est-à-dire que c'est le plus haut niveau de protection pour du patrimoine bâti. Le fait qu'une intervention française soit permise aux côtés d'experts chinois est un signe fort de la confiance de la partie chinoise dans notre expertise et dans celle des institutions mobilisées. Ainsi, vous l'aurez compris, la coopération qui est menée sur le site de Gongchutang est un des projets emblématiques, mais aussi pilotes, de la coopération franco-chinoise dans le domaine du patrimoine qui est plus large que ça. Cette coopération, il faut savoir qu'elle a connu une accélération et un développement sans précédent depuis 2016, au moment où nos deux pays, la France et la Chine, ont souhaité au plus haut niveau que ce domaine de coopération devienne prioritaire dans nos relations. Pour cela, à ce titre, une mission exploratoire composée des représentants de plusieurs institutions françaises du domaine a été menée au printemps 2016, à Pékin et dans le Shang-Chi, la province dont le chef-leu est Xi'an et qui est considérée, comme le soulignait Aline, comme un des berceaux de la civilisation chinoise, un peu la Mésopotamie de l'Extrême-Orient, le Shang-Chi est la province qui la colle, qui est la province du Hunan, donc qui se développe autour du fleuve jaune. Cette mission exploratoire a permis de nouer des premiers contacts avec le Bureau du patrimoine du Shang-Chi, qui est donc une sorte de ministère de la culture, enfin, du Direction générale des patrimoines pour cette province importante, et tous ses opérateurs, notamment l'Institut de protection du patrimoine culturel. Et quelques mois plus tard, seulement en septembre 2016, a pu être signé au Musée du Louvre un mémorandum de coopération pour développer des projets de coopération entre la France et le Shang-Chi pendant cinq ans, c'est-à-dire de 2016 à 2021. À la suite de la signature de ce mémorandum de coopération, plusieurs missions exploratoires sont menées, je l'ai dit, notamment pour Gong-Chu Tang, et en novembre 2017, comme l'a souligné Emmanuel Poirot, un très important colloque franco-chinois a été organisé à Sian, j'ai envie de dire pour faire connaissance, pour que les deux parties, la partie française et la partie chinoise, puissent découvrir les deux systèmes patrimoniaux, les systèmes patrimoniaux français et chinois, d'un point de vue institutionnel, d'un point de vue législatif, d'un point de vue aussi de la formation initiale et continue, mais aussi technique et, c'est important, déontologique. Des représentants de toutes les provinces chinoises étaient présents, plus de 300. Des directeurs de bureaux, de patrimoine, de villes, de premier, deuxième et troisième rang et de provinces. Et côté français, la délégation très importante de plus de 20 personnes était conduite par le directeur général des patrimoines du ministère de la Culture lui-même. Cet événement, ce grand colloque de trois jours a marqué véritablement le top départ de la coopération, qui a ensuite été très intense en 2018 et 2019, jusqu'à ce qu'elle vienne être mise en pause, j'ai envie de dire, au début de l'année 2020. Autre moment important de cette coopération depuis quatre ans, ça a été, en 2018, l'arrivée d'une experte technique internationale française, donc détachée et financée par le ministère des Affaires étrangères et Expertise France, Astiane, pour deux ans, renouvelée en 2020, dont le rôle déterminant est d'appuyer localement cette coopération, de mettre de l'huile dans les rouages pour permettre aux experts de se coordonner et de planifier les missions notamment. L'autre moment important de cette coopération dans le Changsie, ça a été 2019, avec le lancement du second projet, la signature du deuxième accord de coopération, impliquant toujours le LRMH, la Fondation des Sciences du Patrimoine, pour une coopération nouvelle sur la pierre, sur le granit, et avec aussi le recrutement d'un poste doctorant chinois, grâce à un financement franco-chinois important. La coopération dans le Changsie, vous l'aurez compris, est très importante. et mérite, je crois vraiment, d'être plus connue et valorisée, et merci à nouveau à Icomosbois de le permettre aujourd'hui. Cette coopération dans le Changsie, elle n'est pourtant qu'une partie immergée d'un iceberg beaucoup plus important, car il existe d'autres coopérations patrimoniales avec la Chine. Dans le Zhejiang, par exemple, une coopération assez récente, mais non moins ambitieuse, entre l'Université des sciences et technologies de la province du Zhejiang et le LRMH, mais aussi dans le Guangdong, entre le musée de cette province dont le chef lieu est Canton, que vous connaissez certainement tous, et le CICRP à Marseille. Mais il y a aussi des coopérations au niveau national, c'est le cas par exemple entre l'Académie chinoise du patrimoine culturel et l'Institut national du patrimoine, engagé depuis plus de dix ans dans des coopérations avec la Chine. C'est quelques exemples, mais c'est pour vous dire à quel point ces coopérations sont importantes. Il me semblait important de présenter en introduction de cette journée où la Chine est invitée d'honneur l'historique de cette coopération franco-chinoise et son importance. Elle bénéficie, vous l'aurez compris, d'un soutien politique très fort. Ce n'est pas un hasard si le président Macron a choisi Xi'an pour sa première étape en Chine en 2018, à l'occasion de laquelle d'ailleurs un accord cadre national avait été signé dans le domaine du patrimoine entre le ministère français de la Culture et son homologue chinoise. De la même manière, lors de la deuxième visite du président de la République en Chine, en novembre dernier, une déclaration conjointe a été signée par les deux ministres de la Culture pour mettre en œuvre cette coopération sur deux sites emblématiques, l'armée de Percuit et probablement la présence de deux experts chinois pour une durée de 15 jours aux côtés des équipes qui interviendront sur Notre-Dame. Mais ce soutien ne fait pas tout. Elle peut compter aussi sur des acteurs motivés qui s'investissent depuis quatre ans qui donnent de leur temps, de leur énergie. Je pense en particulier au LRMH, ses experts, sa directrice Aline Magnin, à l'INP, à ses professeurs, à Pauline Chassin, à son directeur Charles Personas, mais aussi beaucoup à la Fondation des sciences du patrimoine et tout particulièrement à Emmanuel Poirot. Côté chinois, ils sont nombreux, mais je me risque tout de même à en citer quelques-uns des vieux amis, comme on aime dire en Chine, Luo Wenli, Xiang Zhao, Zhu Ping et Matao. Rien n'aurait été possible sans leurs efforts, à tous, et sans leur persévérance, car croyez-moi, il en faut. Il ne faut pas non plus le cacher, les efforts financiers consentis par plusieurs parties, et tout particulièrement par le ministère des Affaires étrangères et l'ambassade de France en Chine, mais pas seulement, ont été indispensables. Aussi, je crois que tous les ingrédients sont réunis pour que la coopération se poursuive, et ce, malgré la crise sanitaire, qui a un impact non négligeable dessus. Tout tourne au ralenti depuis presque un an, et il n'y a plus de mission. Tout est reporté à 2021, au mieux. Mais je reste confiant, et l'invitation d'Ikomo Sebois, adressée à la Chine, la présence en nombre de nos amis chinois aujourd'hui, qui ont fait l'effort de s'enregistrer, montre, je crois, que la volonté de poursuivre est intacte. Il faut tenir bon, c'est difficile, mais c'est important, pour que les efforts réalisés depuis 2016 n'aient pas été vains. Il y a encore, j'en suis convaincu, de très beaux et des passionnants projets à mener conjointement. Vous verrez dans un instant à quel point cette coopération sur Gong Choutang est passionnante. Je formule le vœu que ce colloque contribue à cette poursuite. Je vous souhaite à tous de très bons échanges. Merci beaucoup, Mathieu. Merci d'avoir tenu parfaitement le temps imparti. Et je joins mes remerciements aux vôtres. Et je suis extrêmement confuse d'avoir dans mes remerciements, au début, en enregistrement, oublié Xinjiang, qui a été extraordinairement précieuse, à la fois pour toute cette coopération et aussi pour l'organisation de ce colloque. Et je m'en excuse auprès d'elle et je la remercie encore. Alors, je vais passer la parole, on va revenir sans doute à Anne-Sophie, pour la vidéo de T'Chang Jao, qui va nous parler de la restauration de la salle arrière de Gong Choutang. Et c'est une vidéo qui nous a été envoyée. Donc, je laisse la parole à Anne-Sophie, peut-être Isabelle qui va présenter la vidéo. Alors, je vais vous partager la vidéo. Je vais vous partager mon écran et vous allez pouvoir observer l'intervention citée par Anne. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Je vais vous donner la vidéo. La qui vient de vous montrer la Việt Nam-Sophie suivante vidéo c'est un lore telling j'avais 23 contexte Voici une région deibleibune qui est près de l'all dannie C'est insupport naturally On avait la gérie de roger Icirit, c'est le coin. C'est le coin sur le coin. C'est le coin sur les 10 paroles. C'est l'aie la coche du coin. C'est le coin sur le coin. Les огромaux millions de mètres. C'est le nombre de l'honneur. C'est la vitée du moment de la ville de l'ombre. En 2018, nous avons mis de la Kouk-10ым, c'est juste une photo de la maison, C'est un peu de l'ombre de la famille. une région de l'épargne, et sur le site de la ville. Au milieu du chemin, c'est la région de la ville du pays. C'est en 2007, le projet de l'épargne de la ville de l'épargne. La première étape de l'épargne est un refuge de la ville de l'épargne. La première étape de l'épargne de la ville de l'épargne. C'est un moment donné, c'est un moment donné, 2018, l'on-mire de l'Union de l'Union de la République en fait de 3G de l'éthrope. C'est un peu de 4G de l'éthrope. Je vais faire un peu de l'éthrope de l'éthrope. Je vais faire un peu de l'éthrope. C'est ce que j'ai dit, c'est ce que j'ai dit, c'est ce que j'ai dit. C'est ce que j'ai dit, c'est ce que j'ai dit. C'est ce que j'ai dit, c'est ce que j'ai dit. C'est ce que j'ai dit, c'est ce que j'ai dit. C'est unien d'or. Et unien d'or. C'est un dernier objet deyer. D'or du monde c'est unien d'or. C'est unien d'or. C'est une belle seule photo. Ce qu'est unien d'or. C'est ce qu'il y a de la maison, c'est ce qu'il y a de la maison. 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 C'est ce qu'il y a la maison. C'est ce qu'il y a de 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 la maison. C'est ce qu'il y a la maison. C'est ce qu'il y a de 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 la maison. C'est de l'honneur de l'honneur. avec重樓 et造景 Gouh-sit-tahun le plus important est de faire un peu plus de déjeuner de déjeuner, de déjeuner, de déjeuner de déjeuner, de déjeuner c'est un peu plus de déjeuner de la construction de la construction de la construction du monde Il y a un grand nombre de l'histoire et de l'histoire, de l'histoire et de l'histoire et de l'histoire 2001 6月25日 公布 pour G55P 全国重点文物保護单位 全国重点文物保护单位 本次工作 就是从1992年 自2020年 28年来 对公司堂后建小木座 文物保护的 一个历程进行一个 梳理 1990年 中国文化遺産研究院 对公司堂进行的实际教研 研究 决定进行保护 1992年 陕西省文化遺産研究院 也就是我们的前身陕西省 古建研究所 派了六名童子到现场 对公司堂进行了为期 一个月的测绘 当时的测绘人员 有建筑设计 有既是高超的木工师傅 还有在我们那个 侯云东老师的带领下 进行了详细的测绘 画了有一百多张图 这个测绘完成了以后啊 当时因为公司堂的周边环境 比较差 保护环境比较差 当时决定把公司堂 搬迁到 沪县维庙 当时在沪县维庙 大成建的前边 设计的一个五间的一个建堂 设计的五间建堂呢 准备进行搬迁 搬迁似乎 1995年 由于当即老百姓 对这个搬迁啊 有不同的意见 因为老百姓和这个公司堂 感情非常深 因为公司堂 就是死见于这个齐村 齐村一千多户人 非常的 对这个公司堂 这个 非常喜爱 非常喜爱 而且呢 他们的保护意识 也非常的强 绝境 就是当时 就是拒绝搬迁到县城 所以当时他们也做了承诺 做了承诺呢 然后呢 就是当时 他们把周边的 对公司堂保护不利的 这个环境 包括六户居民 包括那个紫香厂 全部拆除 为公司堂保护 提供了很好的环境 从2020 这个公司堂决定不搬迁以后啊 我们2004年 对公司堂 这个救济保护 做了很多的设计方案 做了很多的设计方案 这个设计方案 也是通过 四文物级的专家 三文物级专家 进行了多次的进行研究 进行救济保护 进行保护呢 正在这个方案 还没有实施以前呢 2008年 就是卫川 发生了这个 比较震撼的一种打击阵 这个激阵呢 对公司堂 也造成了很大的 这个威胁和破坏 当时公司堂 上面的就从几下的那个川塘 包括平座 包括监工楼阁 包括赌巴造景 上面都有了不同程度的水患 这个水患以后 我们四文物局专家和四文物局专家 都到现场 进行了实际勘测 勘测呢 当时 把这个设计方案的重点 就移到 对公司堂本企的一个 保护上来 工作重点 便移到资户上来 我们呢 2014年 就做了这个 林资资户设计方案 资户这个设计方案 设计完了以后 就请西安寺 股建公司的老专家 对公司堂的 就是最有支撑点 而且最给力的计方 进行了支撑保护 这个保护设计 当时的原则就是 越少越好 二个呢 一定要支撑 尽量减少对外观的这个影响 就是现场进行了支付 支付完成以后呢 因为公司堂 它那个技是比较激 比较激呢 它那个真正的 对公司堂存在的危害 还没有解决 说2015年 我们对公司堂 原来周边的这个排水 进行了一个设计 就是在公司堂的 外围的一米五处 挖了一个一米二左右一个 五十公米宽的一个排水渠 一个是把公司堂 滤不得水 整个呢 就是排出去 还有一个就是 把公司堂存在的这种潮气 也能够缩散开来 2016年呢 这个我们就紧接着就做了这个保护维修这个方案 因为这个支付毕竟是临时的 不能长久的下去 所以2016年就做了这个保护维修的这个方案 保护维修方案 2016年下半年 国家文武局就通过了这个保护方案 下来我们就接着就准备实施这个方案 然后呢就做了这个保护大棚 就是施工期间的一个 临时性的保护大棚的一个设计 这个设计做完以后 然后呢2018年就开始建设 建设呢 经过一年的建设 这个大棚2019年已经建好 现在呢 保护的桥件已经具备 这个是上个世纪 就是90年代92年 我们人工测绘的一些 测绘的一些图 当时呢 我们测绘的 是现场用这个原始的办法 就是用池子梁 一点点画 这个梁和这个画 这个手工画可能有着不差 但是我们 尽我们的最大能力 把它画准确 画准确呢 这个也已经过去20多年了 20多年了 随着这个微船的激震 它也有很大的变化 所以2018年 我们院就绝境 对它进行3G地体扫描 这个扫描呢 可以说是很真实的 很科学的 对它的每一个构建 每一个框架 寒水的部分 那是很准确的 进行了这个建模 扫描 然后成大 对我们的以后的维修啊 是有很大的这个帮助的 这是当时的一些 手绘的测绘图 这个是上个世纪90年代 就是93年到95年 就是刚才说的 在户县维廟 大城建的前边 建了一个 五间的一个保护房 这个房子已经建好 当时就是没有这个搬迁成功 没有搬迁成功 为啥搬迁呢 就是因为 包括的环境 是非常差 包括的 这个 对 公主堂的 长久的存在 是包括不利的 所以我希望你 听得到 我们听得到非常好 Emmanuel 我们听得到非常好 如果你能够 可以让你打开 放在线上 这就会 是开始 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 Donc bonjour à tous, je suis Emmanuel Morin, je suis ingénieur responsable du pôle bois au laboratoire de recherche des monuments historiques. En sachant que je suis tout seul dans mon domaine de compétences, donc je suis responsable de moi-même au laboratoire de recherche des monuments historiques pour la compétence bois. Et fort heureusement, il y a quelqu'un qui est responsable de moi par ailleurs. Alors, donc là, je vais vous présenter les problématiques en conservation-restauration qu'on a repérées sur le temple de Gongchutang, qui nous a été très largement proposé dans la communication précédente. Et c'était très intéressant pour moi d'apprendre tout cela. Alors, je suis allé en Chine pour la première fois en 2016 et depuis, je suis quasiment retourné chaque année. Je devais encore y aller cette année et pour les raisons que vous savez, ça n'a pas été possible cette année. Je vais faire une présentation, donc je vais parler des problématiques en conservation-restauration. Et après, il devait y avoir ma collègue Catherine Lavier qui devait présenter quelque chose sur les problématiques en archéo-dendrochronologie. Malheureusement, Catherine a des problèmes de santé, donc c'est moi qui vais présenter à sa place. Depuis 2016, en fait, ce que, à titre personnel, j'ai pu constater, c'est que la collaboration vraiment a énormément progressé sur ce projet. Et on peut le voir, donc j'ai mis quelques photos qui représentent des photos de groupe. Et je pense que c'est parce qu'il y a beaucoup de gens qui se sont investis sur ce projet qu'on a pu faire des avancées sur, on va dire, une meilleure compréhension mutuelle et un meilleur partage de connaissances. Donc voilà, après cette introduction un peu générale, je vais parler de mon sujet, c'est-à-dire la conservation du bois et des structures en bois. Donc le bois, comme le montre cette diapositive, le bois, vous voyez en bas à gauche, deux coupes transversales de bois qui sont en fait du peuplier et de l'IPCA, qui sont les deux bois qui sont présents à gauche ou tangue. Et vous voyez que c'est deux images radicalement différentes. Donc c'est une des grosses difficultés du matériau, c'est sa variabilité. Et en plus, c'est un matériau qui est complexe puisqu'il est anisotrope. Du coup, ce matériau anisotrope est très variable, est utilisé pour fabriquer des structures. Donc vous avez une image de la charpente de Gonchoutang prise en 2016. Et donc pour analyser ce genre de structures et de matériaux, il faut de multiples compétences, que ce soit des compétences en mécanique, en mesure, en conservation, en anatomie du bois. Donc voilà, après, quand on regarde ce temple, on peut observer et faire ressortir différentes problématiques en conservation-restauration. L'une des premières, c'est le diagnostic structurel qui pourrait se décomposer en deux parties. D'une part, l'authentification des structures originales du temple. J'ai mis une photo qui nous avait été donnée par, d'un plan qui nous a été donné par l'Institut de conservation du Chiang-Chi. Et vous voyez sur ce plan, par exemple, ici, vous avez un mur que j'ai mis en rouge, qui arrive très tardivement dans la construction du temple, donc qui n'est pas d'origine. Comment on va traiter ce mur en conservation-restauration ? C'est une question. Et d'autre part, dans le diagnostic structurel, il y a toute l'analyse dont il a été question dans la communication précédente, toute l'analyse du comportement mécanique de la structure et sa modélisation. Et en fait, ces deux études, que ce soit l'authentification des structures originales ou que ce soit l'étude mécanique, c'est deux études qui doivent être faites pour aider au projet architectural. Pour l'identification, comme je vous ai dit, ma première mission, c'était en 2016. La dernière, c'était en 2019. En 2016, il n'était pas possible de toucher aux éléments ni de faire de prélèvements. C'était un peu compliqué pour faire un diagnostic. En 2019, les choses étant rendues beaucoup plus fluides par les nouveaux accords qu'il y avait entre les différentes institutions, on a pu faire des prélèvements. Donc ici, vous avez un petit élément d'un pavillon en ciel. On a fait un tout petit prélèvement, vous voyez, qui est quasiment invisible sur la photo du bas. Et à partir de ce prélèvement, on peut faire de l'identification de bois. Ici, vous avez deux photos, une coupe transversale et une coupe longitudinale qui caractérisent du peuplier. Et en fait, pour une étude plus approfondie du bâtiment, il faudrait systématiser par typologie d'éléments l'identification des bois. Après, il y aurait toute une étude à faire sur les comportements mécanosortifs du matériau. Comme vous savez, le bois est un matériau orienté. Et si on a une grume et si on découpe des planches à l'intérieur d'une grume de bois, donc une grume, c'est un tronc d'arbre, si on coupe des planches à l'intérieur d'une grume, la planche qui va passer par l'axe du tronc va avoir un comportement mécanosortif totalement différent des planches qui se trouvent à l'extérieur. Donc ici, vous avez des débits sur dos et ici, vous avez un débit sur quartier. Ici, vous avez un schéma relativement classique de la déformation au séchage des planches débitées sur quartier et sur dos. Vous voyez que la planche débitée sur quartier ne se déforme quasiment pas alors que la planche débitée sur dos se tuile. Et en plus de cette information sur la déformation des planches, on sait par des travaux dans les années 80 qu'on peut quantifier le retrait dans les différentes directions, radiale, tangentiale et longitudinale. Et on va quantifier ce retrait. En fait, il est de l'ordre de 2 à 3 pour 1000 par pourcent de séchage. Donc, comme ça, en fait, on devrait pouvoir mesurer et prédire la déformation d'une planche quand on la coupe sur du bois vert. En réalité, ces chiffres-là de 2 à 3 pour 1000 sont probablement faux. Et les dernières études montrent qu'en fait, le retrait du bois n'est pas linéaire sur toute son épaisseur ou sur toute sa longueur. Si on applique ces observations sur le temple de Guangchutang, j'ai pris ici un exemple. Vous avez trois panneaux en bois peint sur la menuiserie de la pièce centrale. Voilà la photo des trois panneaux considérés. Eh bien, sur le panneau qui se trouve à droite, c'est un panneau qui est débité sur quartier. Et du coup, il va y avoir très peu de déformations. Et en fait, ces déformations peuvent avoir des conséquences sur la peinture. Il se trouve qu'ici, on a des peintures qui ont disparu. C'est probablement dû à des problèmes de frottement des visiteurs qui se sont frottés contre les panneaux. Sur la planche de gauche, en fait, on a un débit sur dos. Et vous voyez que le débit sur dos induit au moment du séchage une déformation par tuilage que vous devinez puisque vous ne voyez sur la photo que je présente ici parce qu'elle est trop petite. Et donc, vous avez un tuilage. Et sur le panneau central, le panneau central, il est constitué de deux planches qui sont prises à l'intérieur d'un cadre. Et deux planches qui sont prises à l'intérieur d'un cadre subissent un phénomène qu'on qualifie de compression set en bon français et qui induit en fait une fente entre les deux planches. Alors, ce phénomène de compression set a été largement étudié en France dans les dernières années. Une autre étude très importante sur ce temple, ça va être le suivi de l'humidité des bois et la conséquence que ça va avoir sur la déformation des bois. Et vous voyez ici que j'avais fait des premières mesures en 2016, 2017. Et je suis donc revenu en 2019. Donc, c'est cette diapositive pour vous montrer qu'il faut faire un suivi. Ce qu'on montre, ce suivi, c'est que du bas vers le haut, il y a beaucoup d'humidité proche du sol et très peu dès qu'on s'élève un petit peu dans les hauteurs des murs. En 2016, l'humidité du bois était proche de 20%. Et donc, il y avait potentiellement des développements fongiques. En 2019, on était descendu en dessous de 20%. Pourquoi ? Parce qu'en 2016, il y a eu un drainage du temple. Il y a eu en 2019 aussi la construction de l'hyperstructure. Et donc, tout était mis à l'abri. En définitive, on a bien compris que le temple qui était un monument est devenu un monument à l'intérieur d'un monument. Et un monument à l'intérieur d'un monument, ça devient un objet. Pour information que j'ai donnée à nos collègues chinois, c'est la norme N35, 335, qui dit qu'à partir du moment où l'humidité du bois est inférieure à 20%, il n'y a plus de développement de champignons possibles sur les bois. Donc, le traitement antifongique sur le bois consiste uniquement à sécher le bois. Et voilà. Donc, ça, c'est une information. Ça fait partie des échanges d'informations qu'on a avec nos collègues chinois. Enfin, dernier sujet d'inquiétude et de recherche qui pourraient être développées en collaboration. Sur les dogongs que vous avez ici, sur les pavillons en ciel, vous avez des parties qui ont été autrefois altérées par des champignons, en tout cas de la moisissure. Ces champignons, cette moisissure, elles ont conduit à... Ah, excusez-moi, je n'ai pas pris mon temps, mais j'espère que je ne vais pas trop déborder. Voilà. Il reste un quart d'heure, Emmanuel. Il reste un quart d'heure ? Oui. OK. Il reste un quart d'heure pour faire en plus celle de Catherine. Je vais faire le maximum. Donc, en fait, ces dogongs, ils sont altérés. Et il serait probablement nécessaire de faire une consolidation par imprégnation. Alors, en France, et en particulier au LRMH, on a déjà fait plusieurs études sur ce type de sujet. Et vous avez en bas des illustrations des études qui ont été faites, dont notamment une qui a été faite cette année. Donc, en fait, les sujets en conservation-restauration suivent très basiquement des grands classiques, c'est-à-dire qu'il faudrait travailler sur l'authentification et la connaissance des matériaux et des structures. Il faudrait travailler sur le diagnostic de structure et du matériau. Il faudrait travailler sur une technique de restauration, qui est la consolidation par imprégnation. Voilà. Donc, j'enchaîne tout de suite avec la présentation de Catherine. Alors, je m'excuse, je l'ai un peu découverte juste ce matin, hier soir et ce matin. Donc, je vais faire ce que je peux pour être assez clair. Donc, pour Catherine, elle, elle n'a participé que à la mission de 2019. Donc, elle a eu très peu de temps pour faire son expertise. Ce qu'elle signale tout de suite, c'est qu'en fait, il y a plein de sortes d'épicéas qui poussent en Chine. Et il serait très important d'identifier quel est l'épicéa qui a été utilisé pour faire le temple, soit l'épicéa, soit les épicéas qui ont été utilisés pour construire le temple de Guangzhou Tang. Et pour ma part, je signale qu'il est possible de faire ces identifications par observation macroscopique, mais que c'est loin d'être simple. Voilà. Et en fait, elle insiste sur le fait que l'identification de ces épicéas pourra permettre d'ajuster les mesures faites dans nos chronologies. Pendant notre mission à Guangzhou Tang en 2019, on a collecté différents bois. Notamment, on a fait une petite mission dans une scierie. Et on a initié une espèce de xylothèque dans l'Institut de conservation du Shang-Chi. Et on en a un double au LRMH et on en a un triple de cette collection au C2RMS. Sur cette diapositive, Catherine commence à présenter un petit peu son travail. Elle montre que nous avons fait des micro-prélèvements et qu'elle a fait, elle a commencé à faire des observations, par exemple, sur cette poutre de palier. Et par d'androchronologie, en fait, elle a mesuré plusieurs chemins de lecture pour obtenir les courbes de largeur de cernes qui sont ici. Et donc, ainsi, ce qu'elle montre, c'est que pour une même planche de bois, l'enregistrement de plusieurs chemins de lecture permet d'avoir le maximum d'informations et rend compte aussi de la variabilité du matériau. Donc, elle a fait des observations à différents niveaux, donc sur cette planche, sur cette poutre de palier, mais aussi sur des panneaux et sur l'hôtel de Bouddha. Et en regardant ces différents éléments, elle identifie trois périodes différentes. Et ça, on peut associer à cette observation les traces d'outils qu'on trouve sur les bois. et on voit que selon les bois, il y a des outils différents qui ont été utilisés, soit un simple rabot, soit une scie, soit une hache. Donc, ça, ça rend compte, en fait, du fait qu'il y a plusieurs techniques qui ont été utilisées et peut-être que ces différentes techniques correspondent à plusieurs époques d'intervention. Elle montre qu'elle a fait, sur cette diapositive, Catherine nous montre qu'elle a fait des lectures sur différents bois et par exemple, sur deux bois différentes, elle trouve que ces deux bois différents, ils ont grandi au début, à la même période. Et pour finir, on ne sait pas trop ce qui s'est passé pour le premier, alors que le deuxième est conservé dans toute sa largeur. Alors, soit le premier bois a été simplement sectionné et on n'a pas la fin de sa croissance, soit il a été prélevé au départ de telle manière qu'on ne puisse plus lire les derniers cernes. Donc là, elle donne encore différentes explications sur ce phénomène. Pour finir, Catherine nous montre que, pour le moment, elle a relativement peu d'informations en archéodendrométrie, que ces informations doivent être complétées, qu'elles doivent être complétées de différentes manières. Excusez-moi, elle fait référence à différents réseaux qui existent d'abord en Chine. Il existe des dendrochronologues en Chine qui ont des bases de données en dendrochronologie, mais il y a aussi des bases de données qui existent aux États-Unis, en Nouvelle-Zélande, voire au Japon. Et ce qu'elle nous dit, c'est qu'il faudrait faire une collaboration assez importante et assez internationale pour pouvoir arriver à avoir des résultats cohérents sur l'étude dendrochronologique de Ganshutang. Après, d'un point de vue méthode générale, ce qu'elle dit ici, c'est que le temple, nous, ce qu'on avait comme information, c'est qu'il y avait plusieurs hypothèses pour la conservation du temple. Soit il était intégralement démonté et chaque pièce était analysée, soit il était partiellement démonté, c'est-à-dire par bloc, et chaque pièce analysée, soit il n'était pas démonté du tout. Et derrière, l'accès aux différentes coupes transversales ainsi qu'au chemin de lecture est totalement différent selon qu'on peut accéder au bois ou pas suffisamment. Et donc, évidemment, dans le premier cas, c'est-à-dire si on démonte l'ensemble de la structure, il y aura un maximum d'informations en nombre chronologique. Après, d'un point de vue pratique, il est possible qu'on ait des pertes d'informations en faisant ce genre de démontage. Donc, pour conclure, ce qu'elle disait, c'est que les premiers résultats sont très, très prometteurs, mais qu'il faudrait continuer à travailler dessus et que pour qu'elle puisse elle-même s'impliquer, il faudrait qu'elle en discute avec sa hiérarchie d'abord et ses collègues français ensuite. Et puis, LRMH et C2RMF, nous avons fait différentes propositions lors de notre dernière mission en 2019. Du côté de LRMH, j'avais proposé qu'il y ait une formation d'une semaine pour... Donc, la formation consiste à parler un petit peu de l'anatomie du matériau et au niveau macroscopique, au niveau microscopique et d'essayer d'associer ces observations avec les propriétés du bois, qu'elles soient mécaniques ou biocides, ou biologiques, pardon. C'est-à-dire, est-ce que le bois résiste aux différents agents biologiques ou pas, comment, pourquoi, etc. Et du côté du C2RMF, Catherine propose de faire participer Meshtil Mertz et d'autres... Et un professeur Takao Ioto du Japon sur ce genre d'études. Mais après, je ne sais pas quelle est l'avancée de sa prospection par rapport à cette proposition. Voilà pour la communication de Catherine. Et on tenait à remercier les deux instituts chinois qui nous ont accueillis et qui ont accepté de partager l'observation de ce temple. On remercie bien évidemment les institutions françaises, LRMH, FSP et ICOMOS. Et on fait un remerciement tout spécial à Xinbi qui, depuis quelques années, fait un travail énorme pour que la collaboration se fasse très bien et simplement avec nos collègues chinois. et Xinbi qui a énormément aussi travaillé pour ce colloque. Voilà. Et, excusez-moi, Isabelle Palmy se joint à moi pour remercier encore une fois Xinbi. Merci beaucoup, Emmanuelle. Bon, je m'étais déconnectée un peu maladroitement et par une erreur de manipulatrice. Voilà, reconnecter. Donc, merci, parce que vous avez en plus parfaitement bien tenu les temps pour ces deux communications successives autour du temple qui, effectivement, pour ce qui est de Catherine l'aviez un pâti de l'investissement très, très fort de Catherine dans le traitement des bois de Notre-Dame. Et donc, elle n'a pas, effectivement, pu reprendre vraiment la main sur tout ce qui se passait à Gongchutang. sa suggestion finale que vous évoquez dans la communication, c'est de former un collègue chinois à la... un jeune doctorant à la dendrochronologie et à nos méthodes particulières, les siennes, parce que c'est vraiment elle qui est la dendrochronologue de l'affaire. C'est vrai que c'est assez compliqué. On le voit avec la thèse à laquelle Mathieu Berton faisait ta vision sur les statues en pierre de Mao Ling, mais on peut peut-être y penser pour les années à venir. En tout cas, c'est vrai que ce temple, vous l'avez vu, c'est quelque chose de très, très unique, de très particulier, aussi à la fois par son histoire, c'est vraiment un rescapé d'une certaine manière du passé et qui a repris beaucoup de sens et beaucoup de valeurs. C'est le terme qu'a envoyé un de nos collègues chinois en présentant le temple qui a vraiment repris aux yeux de la population à la fois locale mais aussi nationale de toute la Chine. Ces valeurs à la fois religieuses, sociétales, historiques, archéologiques, esthétiques. Et on ne s'en rend pas forcément très bien compte sur les photographies. C'est vraiment très petit et c'est vrai que les frottements de vêtements évoqués par Emmanuel ne sont pas étonnants dans la mesure où vraiment c'est très petit le temple de Grand Choutan. et c'est devenu une sorte de grand tabernacle sous une cloche de protection à un objet comme le remarque Emmanuel. Alors, je vais peut-être laisser la parole à la salle, si je puis dire, salle virtuelle, mais salle quand même, pour des questions. Alors évidemment, il est un peu difficile d'interroger notre collègue chinois puisqu'il n'est pas là, mais Emmanuel peut peut-être répondre à un certain nombre de questions. Parmi les participants, si Mathieu est encore en ligne, il peut aussi peut-être répondre à des questions. Donc, on va laisser peut-être, puisque nous avons une demi-heure de questions, mais on pourra peut-être raccourcir si vraiment ça n'est pas utile. Est-ce qu'il y a des questions qui ont surgi dans la salle virtuelle ? Oui, j'ai reçu une question de Madame Sabine Carr. Vous êtes connectée, Madame Carr, je vous invite à poser votre question en direct, à activer votre vidéo et à prendre la parole. Sabine Carré. Sabine Carré. Oui, alors je vais mettre ma vidéo pour qu'on le voit. Voilà, je suis à la maison là. Salut Emmanuel. Alors tout d'abord, je voulais vous remercier pour cette conférence. Je suis très contente qu'elle puisse se faire et puis je trouve que toutes les personnes qui ont la chance qui travaillent sur ces sujets historiques ont beaucoup de chance et ça enrichit aussi les recherches sur le bois actuel. Donc je serai là jusqu'à demain soir, même si en distanciel, c'est quand même moi, pratique, on a tendance à faire deux choses en même temps, les mails, les autres choses, etc. Donc merci pour tout cela. Merci pour les présentations. Merci Emmanuel pour ta présentation. Alors j'ai deux questions sur des choses sur lesquelles nous avons déjà discuté, mais bon, j'en profite parce que tu as fait quelques allusions. Tu as parlé des non-linéaralités des déformations du bois en fonction de l'humidité. Je voulais te demander par rapport à cette question du temple en Chine, quelles conséquences ça peut avoir sur cette étude. Ça, c'est la première question. Et puis la deuxième question, c'est parce que c'est aussi un point qui m'intéresse. Qu'est-ce qu'on peut dire sur les bois historiques par rapport aux bois modernes par rapport aux propriétés physiques? Quelles comparaisons sont-ils possibles en termes de croissance de bois? Est-ce qu'un bois historique est comparable à un bois actuel? Voilà. Je n'ai pas la réponse, mais ça m'arrangerait bien d'avoir une réponse parce que j'ai une thèse en cours et à terminer. Voilà. Alors, moi aussi, j'aimerais bien avoir la réponse. Et je parle sous le contrôle de Bernard Thibault qui se trouve dans la pièce, donc je vais faire attention à ce que je dis et je vais être excessivement prudent. Par rapport à la non-linéarité du retrait du bois en fonction de l'humidité, ça n'a pas forcément beaucoup d'impact. Ce que je signale, déjà, c'est que potentiellement, c'est non-linéaire, contrairement à ce qu'on peut affiché de façon assez abrupte dans les... voilà, partout. de l'humidité, dans la pièce, dans la pièce, c'est des milliers de l'histoire. on a plus de 100 2006, Il se prononcé sans plus rien du gré. C'est le théâtre important. C'est un é HC, c'est un dessin de l'art proche. Il est珍aux de l'art proche, hautes sont dans les trastées. Le théâtre est un élevéragique. Fillon la bouche. Il en existe un souci pour les marques de l'art. Il est en train de l'art proche de l'art proche. Il est en train de l'art proche. L'air est très important pour qu'on ne pas les tuyles, J'ai vu, j'ai vu, j'ai vu, j'ai vu. J'ai vu, j'ai vu, j'ai vu, j'ai vu, j'ai vu. J'ai vu, j'ai vu, j'ai vu, j'ai vu. J'ai vu, j'ai vu, j'ai vu, j'ai vu, j'ai vu. J'ai vu, j'ai vu, j'ai vu, j'ai vu. ... 色彩变化与位移三个方面,监测结果可以看出16个月中未间木构件的脱落与位移,但木构件表面色彩变化明显,有监测图片可以看出木材表面呈现点状脱落,推测腐朽面积再扩大。 为了解小木做木材结构的变化,将现代洋木对照样品与公书棠小木做木材进行对比,通过光学显微镜与电子显微镜可以看出,目前小木做表面腐朽部位,木纤维结构疏松,表面不平整,出现断裂、散落等情况。 小木做表面未腐朽部位,木纤维结构较为清晰,排列有序,有一定疏松,积少量断裂。 为了解小木做有机成分的变化,我们通过红外光谱对腐朽木材进行分析。 小木做木材中半纤维素已发生降解,木质素也有一定的降解,纤维素在经历600多年的保存后未发生明显降解。 纤维素的稳定存在,使得木构建维持一定的外形,但半纤维素与木质素的降解,造成木材内部疏松,失去坚硬度与韧性。 对小木做不同部位木材进行种类鉴定,结果显示天宫楼阁斗拱及小木做格扇选用阳术。 木柱选用云杉,阳术植物云杉是中国的常见树种。 对造成白斧的木肤菌进行了菌种分离,通过形态学与分子生物学进行菌种鉴定,发现小木做天宫楼阁样品上分离处的主要木肤菌为裂蛇菌。 裂蛇菌分布广泛,在长期干燥的木材上干缩,一旦受潮又继续恢复生长,氢染木材表面,造成灰白色腐朽,另外还分离到取梅树和酵母。 为了解公众档小木做天宫楼阁木材的水分的情况,我们采用了无损分析的方法,通过红外热成像对天宫楼阁进行检测。 由照片可以看出,天宫楼阁转角的地方温度比较低,这与腐朽木材的部位相一致。 推测由于建筑的形质结构,转角部位局部的通风有限,水分在转角部位进行积累。 对,这位是有点选择,是有在那里的室体,能有所在设的修阁的设计方的设计方的设计者, 对,这位是有点关系的教授,后来的设计方法有关系, 如果有所谓的设计方法,请不及传计方法的设计方法, 对,这位是有点关系的廖计方法吗? Ah, M. Thibault. Moi, je trouve que l'exposé est vachement intéressant, c'est très bien fait. Et l'observation en infrarouge, par exemple, global, ça montre bien les zones plus humides et moins humides, puisque si elles sont en train de sécher, elles sont plus froides, etc. Donc, c'est un bon moyen d'observation des variations d'humidité. Et on voit bien aussi qu'une bonne partie des problèmes, parce qu'on peut se poser la question, pourquoi pendant un grand nombre de siècles, il ne s'est rien passé, tout d'un coup, le champignon attaque beaucoup, c'est lié à l'eau qui est arrivée, à la fermeture, etc. Et que probablement, une des choses qui sera à faire dans l'avenir, c'est régler les problèmes d'humidité et de ventilation, en grande partie. Par contre, les bois attaqués par les champignons, c'est un problème de traduction. Je ne sais pas s'il s'agit de moisissure blanche ou de pourriture blanche. J'ai l'impression que c'est plutôt de la pourriture blanche. Pourriture. Donc, là, Emmanuel a raison, il va falloir restaurer. Si je peux me permettre. En fait, la toiture du temple a été refaite il y a quelques années. C'est un petit détail, quand même. Alors, elle a été restaurée de façon traditionnelle, ce qui fait que ça ne se voit pas trop. Et la supposition, c'est qu'elle a été restaurée parce qu'il y avait des fuites. Et ces fuites ont engendré justement tous ces développements de pourriture sur les dogongs, notamment. Et il y a eu un drainage du temple général qui a été fait juste en 2016, c'est-à-dire assez récemment. Et enfin, ce qui s'est passé, c'est qu'avec tous les travaux de terrassement qui ont eu lieu autour du temple, le sol à l'extérieur, et comme l'indiquait le premier intervenant, le sol à l'extérieur, il y a eu une surélévation du sol à l'extérieur, ce qui fait que le temple s'est retrouvé comme enfoncé à l'intérieur dans la terre. Et du coup, il y a des problèmes d'humilité. Oui, une des craintes, d'ailleurs, qu'avait Emmanuel à propos de la construction qui a été faite au-dessus, qui a enfermé complètement le temple dans cette construction, c'est que ça puisse éventuellement accroître certains phénomènes, soit de gestion de charge excessif, soit d'humilité, s'il n'y avait pas une ventilation suffisante. Et ça, moi, je n'ai pas vu la construction. Je ne sais pas si Emmanuel avait pu y aller et voir la construction véritablement telle qu'elle est faite. On a des plans, on a des photographies, on a des images, mais on n'a pas, je pense, ni les uns ni les autres. On en a beaucoup pour des raisons aussi de mission annulée à cause de la pandémie, puisque Emmanuel devait y aller en février 2020. Il y avait un stage qui était prévu, juste au moment où l'épidémie de Covid commençait à gagner la Chine. Donc, la mission a été annulée. Et c'est vrai qu'on n'a pas une vision claire de ce que ça donne. Et donc, les risques de confinement aussi, qui peuvent, avec ce type de structure, aussi se produire, si la ventilation n'est pas suffisante. Emmanuel Poirot. Aline, moi, ça fait un an que j'y suis allé quasiment jour pour jour. Et la structure était juste construite. Voilà. Elle avait été faite, justement, principalement pour accueillir le chantier école. Et moi, j'étais un petit peu inquiet, parce que c'est vrai que ça ressemble à un hangar qui est assez fermé. Et comme Emmanuel l'a dit plusieurs fois, c'est que le climat, dans le Changsie, on varie avec… Il y a des grandes amplitudes de température entre des hivers très, très froids et des étés très, très chauds. Et moi, enfin, une des craintes, n'étant pas spécialiste, mais j'avais quand même fait la remarque, c'est que les variations de température, avec le soleil qui tape sur les tôles, parce que le bâtiment est en tôle, risquent d'être… Enfin, les variations risquent d'être très conséquentes. Donc, voilà ce que je peux apporter comme complément par rapport à ce que j'ai pu voir. Après, est-ce qu'un système de ventilation a été mis en place ? Je ne serais pas capable de vous dire. Il y a un an, en 2019, je n'ai pas eu de réponse à cette même question. Juste, j'avais insisté sur le fait qu'il y ait un système de ventilation passive et non pas une machine de climatisation dont on sait les limites de durée dans le temps, notamment. Mireille Ruber souhaitait poser une question. Oui, bonjour à tous et merci pour ce colloque qui est d'ores et déjà passionnant. Je voulais rebondir sur ces échanges qui sont d'une richesse toujours extrême lors de ces formations croisées entre des institutions françaises et des institutions d'autres pays, et là, la Chine en l'occurrence. Et je parle bien sûr des expériences qu'on a pu avoir avec l'école de Chaillot. Ça se situait entre les années 2000 et 2015, où on a eu des coopérations assez développées avec la Chine, et notamment cinq ateliers croisés, lors desquels des problématiques de structure en bois se sont présentées dans les villages dans lesquels nos étudiants, nos professeurs, travaillaient avec l'université de Tonti de Shanghai. Et on s'est rendu compte à plusieurs reprises que toute une partie de l'information pouvait venir de la population elle-même lorsque des connaissances, des savoir-faire étaient encore vivants. Est-ce que vous avez eu le temps, le loisir ? Je sais que les périodes lors desquelles vous séjournez sont courtes, mais est-ce que vous avez pu constater que le collègue chinois a parlé de recours à des artisans, méfisiers, charpentiers ? Est-ce que c'est quelque chose qui vous paraît encore suffisamment présent pour pouvoir aider à la compréhension et à avancer dans le projet de restauration ? Alors, ce qu'on a pu constater, c'est que, comme il l'a été souligné, le village est très intéressé et impliqué dans la conservation de ce monument. Chaque fois, il y a des gens qui, quand on vient, il y a des gens qui viennent, enfin des gens du village qui viennent pour voir ce qui est fait, qui c'est qui est là, qui c'est qui vient s'occuper des choses, etc. On a pu discuter avec un villageois un peu âgé, donc qui nous aura fait un pseudo-historique des différents éléments qui avaient pu avoir lieu sur ce temple dans les dernières années. Et lors de la mission avec Catherine, Catherine avait eu la bonne idée de nous amener, enfin de demander s'il n'y avait pas une série à proximité pour voir comment ça se passait. C'est comme ça qu'on a pu essayer de provoquer la création d'un début de commencement de Xylothèque dans le laboratoire de Chiane. Voilà. Donc, en allant dans cette série, par exemple, ils ont encore, ça ne fonctionnait pas tout à fait comme avec tous les systèmes de sécurité qu'il peut y avoir en France, si vous voyez ce que je veux dire. Et donc, c'était très riche d'enseignements sur la façon dont ils fonctionnaient. Il y avait encore quelques outils assez anciens sur place. Voilà. Donc, on a... Mais c'est un commencement. Il faudrait vraiment qu'il y ait des ethnologues, des gens de la partie qui s'y mettent, que ce soit du côté chinois ou du côté français, de toute façon. Merci. Une autre intervention. Il y a Pauline qui écrit. Oui, Pauline Chassin. qui signale que sur les parties décorées, associées en peinture, d'orures et lacs, lors du chantier-école de l'Institut national du patrimoine il y a un an, des instruments, l'acteurs sont intervenus pour les tétés, des transmissions par exemple, ainsi que des personnes ayant la mémoire de technique de mise en œuvre des bois. Et c'est vrai que, bon, c'est très caractéristique, ce recours aux artisans. On nous a parlé des vieux, des vieux menuisiers, des artisans lacœurs, aussi de la conception que peut-être prédomine encore en Chine de la restauration. On avait visité les ateliers de restauration de la cité interdite. Et c'est vrai qu'on est toujours entre conservation, restauration et réfection à l'identique avec des méthodes, effectivement, qui perdurent et qui existent encore dans le background et dans les environs. Et c'est vrai que du point de vue, enfin, ça nous avait vraiment frappé, du point de vue de la conception, de la restauration et de la conservation, on n'est pas tout à fait, enfin, tout à fait dans la même chronologie que l'Europe ou que la France. Et ça, c'est très intéressant aussi à beaucoup d'égards. Oui. Oui. Oui, et j'ajouterais que du coup, il y a une différence aussi de statut entre ces différents spécialistes, peut-être ceux qui sont parfois plus scientifiques et en charge d'une conservation purement scientifique, qui n'ont pas toujours, ce n'était pas forcément naturel au tout début du projet, justement, de consulter des artisans ou des connaisseurs. Il a fallu beaucoup, je pense, de dialogue aussi avec Emmanuel pour montrer que c'était intéressant pour le projet global de conservation de vraiment avoir une vision d'ensemble de tous les aspects, y compris des aspects de mise en œuvre, d'essayer de voir s'il y a des pratiques qui sont conservées encore actuellement ou non, parce qu'en fait, elles ne sont pas exactement justement conservées pour les décors polychromes. Donc, tout ça étant des informations et nécessitant de balayer large et de mettre en contact des gens qui se connaissaient mais n'avaient pas forcément au départ eu l'idée de collaborer ensemble pour le projet. Est-ce qu'il y a d'autres questions dans la salle, d'autres participants qui souhaitent intervenir ? Aline, Emmanuel, pour un nouveau. Juste pour ma curiosité, parce que là, on a une expérience de bâtiment qui est mis sous coquille, sous cloche. Est-ce qu'en France, on a des expériences assez similaires ou ailleurs en Europe ? Je ne suis pas, je suis la mieux placée pour répondre, mais par exemple... Je profite d'avoir justement... Mais oui, un panel important... Un panel de spécialistes ! Par exemple, le problème qui se pose dans les églises de la Libéla, sur lesquelles on travaille aussi en Éthiopie, alors là, on n'est pas du tout en Europe, mais en Éthiopie, ce ne sont pas des structures fermées, mais elles ont été placées sous de vastes parapluies qui posent quand même un certain nombre de questions d'équilibre, de solidité, de stabilité et peut-être de circulation aussi de l'air autour des églises. Donc, ce n'est pas un problème totalement inconnu que de mettre comme ça un peu sous parapluie ou sous cloche des édifices dont la taille permet ce genre de pratiques. Pauline, manifestement, a des exemples à donner et souhaite intervenir. Il y a quand même le caractère très brutal de cette construction qui est surgit comme ça sans transition. Il y a ça aussi qui m'a quand même impressionnée quand j'ai vu la structure sur place. Oui, mais c'est vrai que c'est très... C'est un bâtiment technique construit autour de ce bâtiment. Alors, est-ce que c'est une structure pérenne, est-ce que c'est une structure provisoire pour pouvoir justement travailler sur le temple ? Ça, c'est une question qui se pose. Après, on le sait, l'exemple de la Libéla, des églises de la Libéla en est un bon exemple. Normalement, c'était des structures provisoires. Ça fait plus de dix ans que ça dure. Ce n'était pas provisoire qui était récemment là. Et donc, aujourd'hui, elle pose ces structures un certain nombre de difficultés et de problèmes parce que bien souvent, et c'est toujours quelque chose à quoi on se heurte, c'est que le provisoire a tendance à durer. On passe à un autre sujet, on passe à un autre problème et du coup, on se retrouve avec des structures provisoires qui durent un peu trop longtemps et qui se mettent à poser à leur tour quantité de problèmes. Alors, je crois qu'on a des remarques par écrit Pauline Chassin et en ordage sous ligne Mireille Brulotin. Alors, au Japon, c'était Anne Jacques qui participait au chantier-école l'année dernière de Gongchoutang. Il se trouve qu'elle était allée au Japon, donc spécialiste de lac. Elle était allée au Japon en août 2019 et elle avait été très surprise parce qu'elle aussi, elle avait beaucoup de craintes par rapport à cette hyper-structure dont on nous avait beaucoup parlé et elle a visité des temples, je cherche le nom, mais j'ai en tout cas des photos sur mon téléphone, vous voyez, des temples au Japon qui sont eux aussi avec des structures assez impressionnantes. Donc, ça existe également en Asie. Apparemment, si je retrouve le nom, je vous l'envoie. Je vois qu'il y a d'autres cas. Oui, en Norvège, semble-t-il, et Chimbi, qui nous suit malgré l'heure sans doute tardive déjà en Chine, souligne que c'est une structure qui se veut provisoire mais qui est tout à fait possible, il est tout à fait possible que la structure soit présente encore dans 10 ans et effectivement, je pense qu'on couvre ce risque. Donc, il faut effectivement peut-être attirer l'attention assez régulièrement sur les effets à long terme de cet enfermement de ce temple en bois dans une autre structure. Sabine Carré a fait une remarque également dans le chat. Aline, vous la voyez ? Est-ce que la protection temporaire, c'est une pratique récente ? Alors, est-ce que, ce qui motive, alors moi, je peux donner quelques éléments de réponse d'après les débats que nous avions eus parce que c'est manifestement quelque chose qui est en, nos collègues chinois ont beaucoup réfléchi puisque, comme l'a expliqué une des interventions, l'idée avait été de transporter le temple qui pourrait être presque mis dans un musée. Les salles décorées, c'est vraiment très petit. Donc, à la limite, on pourrait avoir de même qu'on a au musée du Louvre des reconstructions de tombeaux égyptiens. De la même façon, on pourrait avoir dans un grand musée, il y a de la place en Chine, on pourrait avoir le temple pour être transporté, reconstitué, reconstruit dans un musée. ça n'a pas été le choix en raison effectivement de l'attachement de la population et du sens que ces bâtiments prennent. Il faut quand même aussi penser à toute l'histoire de la Chine récente, à la révolution culturelle, à toute cette histoire récente qui est là quand même en filigrane derrière cet état, ce bâtiment avec son usine de carton à côté, ses maisons à coller, etc. Et ça continue puisqu'apparemment, ils ont quand même détruit le mur de clôture de la flûte, une structure arrondie qui est caractéristique aussi de structure chinoise. Mais c'est l'idée de la… Donc ça a été conservé sur place et pour pouvoir conserver sur place, pour pouvoir restaurer, pour pouvoir travailler autour de cet espace et le protéger de la pluie, du vent, de la sécheresse, etc., on a construit cette structure protectrice, qui se veut en tout cas protectrice. et qui est l'équivalent d'une espèce de muséographie, comment dire, de muséification sur place du temple. On ne l'a pas transporté parce qu'on n'a pas pu, mais bon, on l'a muséifié sur place, en quelque sorte. Donc en quelque sorte, c'est une pratique assez récente, en fait, par rapport au… Enfin, si je comprends ce que vous dites. Bonjour. je suis la dans le salle de chanson renom 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 Et maintenant je veux que je vous présente avec la clavière de Christopheie de Claudie à une expérience auwer de la clavière de l'histoire. Je vais vous présenter dans un nouveau niveau de la clavière. La clavière est de l'histoire du Québec du départ à l'Union des huit, est ce qu'il y a une ville de l'évoie c'est le but de l'est du 龚書堂小木座, qui est situé à la maison de l' pop. 龚書堂, enrant sur明 decades de plus de 100 années. C'est dans notre pays de l'écédance d'un jour, représenté en plus de 1000 années avant de l'école. Leuron de la création du livre femme en tant qu'on vera. C'est la carte de l'ombre et de l'ombre et de l'ombre sont déjà bien l'écrivain de la culture de l'ombre. Le projet de l'ombre et de l'ombre, est aussi une des principales de l'ombre. Car la société de l'ombre et de l'ombre et de l'ombre, plus de l'ombre et de l'ombre, le projet de lombre et de lombre et de lombre. J'ai montré de l'ombre, écarté, en matière de lombre et d'oblique, l'ombre, avec des dents de l'ombre, avec des dents de lombre, dans le disait, Le projet de l'ombre et de l'ombre. Le projet de lombre et de l'ombre est de lombre. La première photo de l'ombre est un peu plus du même. 2 照片是宮殊堂門板的照片 peux看出每個門板都大量精美的人物化 3 就是曲部的一些過經典粹工藝 過經典粹工藝大概意思就是 把顏料層或者是貼金層在底部 上面呢 敷上升漆或者大漆 然後用特殊的工藝 Les outreurs de la haute de la haute de la haute de la haute de l'on et les fournisseurs de l'on-vente pour un peu plus de la haute de l'on-vente C'est un fait de la haute de l'on-vente avec des des hautes de l'on-yaux Nous avons eu en fait de l'on-vente Dans le 2016, le temps d'en-yaux Sous-titrage STAFF Sous-titrage Société Radio-Canada et apprecen到了 专业, 人才培養的重要性 經過多次溝通 初步決定 要舉辦 一個合作的培訓班 這是 第三張照片 是2019年的時候 中方派專家 以及工作人員 去法國現場 重點是 要商討 一個工書堂 武漸, 又是才會 培訓班的 課程設置 在2019年的5月呢 我們陝西省 文物保護研究院 enello avec le droit du fait la loi de l'affaire. aux fournisseurs de la pasteur enrage Société Radio-Canada C'est parti. 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 C'est ce qui est dans l'écritage de l'écritage de l'écritage de l'écritage. C'est ce qui est dans l'écritage de l'écritage de l'écritage de l'écritage. C'est ce qui est dans l'écritage de l'écritage. C'est ce qui est dans l'écritage de l'écritage de l'écritage. C'est ce qui est dans l'écritage de l'écritage. C'est ce qui est dans l'écritage de l'écritage de l'écritage. C'est ce qui est dans l'écritage de l'écritage de l'écritage. En France, il n'existe pas de normalisation comparable du constat d'état, même si la structure générale et la démarche d'observation est sensiblement toujours la même, quel que soit le type d'œuvre. Le constat est l'occasion de pratiquer un examen matériel approfondi d'une œuvre en observant toutes ses composantes. Il permet de comprendre et d'identifier les techniques employées, l'histoire matérielle et les altérations. Il constitue un préalable indispensable avant toute restauration et peut apporter des connaissances sur l'évolution des pratiques picturales et la compréhension des phénomènes de dégradation. Il est également utile pour définir les orientations de recherche en restauration. Depuis quelques années, l'histoire matérielle est de plus en plus étudiée car elle apporte des informations importantes sur l'évolution des matériaux, les modifications de l'œuvre liées au changement de goût ou l'évolution des pratiques d'entretien ou de restauration. Cette démarche d'enquête dans l'observation a semblé tout à fait pertinente et a été adoptée après discussion avec nos partenaires chinois. Elle offrait également l'avantage d'associer toutes les compétences des différents participants, historiens, restaurateurs, scientifiques et architectes. unserer wayne c'est vraiment intéressant que les étudiants actif accepter et devious unterschen dans leㅋㅋ. de lahonneur, de l'honneur, d'établir, de l'art et d'établir. Nous allons faire connaître une lampe la première fois de l'établir. Il y a un édicé en matière de s'encre. Il y a une édicé en matière de délire. Nous avons fait un édicé en matière de délire. Il y a un édicé en matière d'établir. Ce sont tous les étudiants de ce travail et de faire partie de l'esprit, et de l'écrivain. Ce qui est de l'étude, c'est de l'écrivain. On a aussi écrivain, c'est une question qui est le fait. Nous enons, selon le fait de l'écrivain sur le directeur, sur un étudiant de l'écrivain et en un problème qui est un problème. Le fait qu'il est entre les étudiants et les étudiants des étudiants, il y a une fois que les étudiants, il y a un étudié de traduie, mais les étudiants pourront faire des étudiants pourront faire des étudiants. Ils sont en train de faire un étudiants mais pour les étudiants par exemple, les étudiants, ont été un peu plus de délire, nous avons donné un étudiants pour nous défendre un étudiants des étudiants de l'écrivain pour les étudiants pour donner des photos de l'écran et 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 de l'écran. Cette fiche comporte toutes les observations collectées. La première page permet d'identifier et de localiser le panneau étudié. Les trois autres chapitres sont respectivement consacrés à l'examen de la technique originale, à l'histoire matérielle et aux altérations avec un relevé détaillé. L'examen a été fait par chaque groupe en alternance sur le site pendant 4 demi-journées avec des lampes lumière du jour et rasantes, des lunettes loupes, un microscope portable de marque DinoLit et des appareils photo. L'examen a commencé par le support bois pour identifier les essences, les outils et les assemblages. Différentes essences ont été employées en fonction de leur rôle au sein du bâtiment. Ainsi, le chêne a été utilisé pour les structures portantes et des résineux pour les panneaux, les claustrats et les panneaux sculptés. La très grande virtuosité technique et la variété des décors peints associant différents... Bien, merci beaucoup pour cette présentation de ce chantier qui n'a pas, j'ai l'impression, était tout à fait confort ou en tout cas semblable à ce que peuvent être les chantiers écoles de l'IMP, mais qui, et là je parle vraiment sous l'autorité de Pauline qui est dans la salle virtuelle de Claudia Sindaco, qui est aussi dans la salle virtuelle, mais parce qu'il n'y a pas eu véritablement de restauration du bâtiment, mais un échange et une formation à l'attention de nos collègues chinois et d'un échange surtout entre les pratiques extrêmement riches. Et je trouve que l'intervention qui vient d'être faite en témoigne parfaitement. Est-ce qu'il y a dans la salle virtuelle, Claudia Sindaco est avec nous, je crois. Est-ce que, Claudia, vous voulez rajouter des éléments ? Vous voulez intervenir et compléter peut-être le contenu en direct de cette présentation à deux voix ? Et deux voix qui s'harmonisaient très bien, d'ailleurs ? Je vais établir mon audio, voilà. Alors, je ne sais pas si on m'entend là. Très bien, en tout cas moi je vous entends très bien. Voilà, donc je voulais remercier tout le monde d'avoir pu organiser cette conférence en ligne, virtuelle. Et je voulais juste dire deux, trois petites choses, parce qu'en fait on a été un petit peu contredit par l'intervention d'Emmanuel, qui parle pour les bois d'épicéas et de peupliers, alors que nous on nous avait indiqué à un moment donné du chêne pour des structures portantes. Donc voilà, c'est des informations qui sont pas exactes, manifestement, voilà. Donc pour revenir à ce chantier école, alors c'est vrai que c'est pas du tout un chantier école tel qu'on le fait habituellement, parce que normalement nos étudiants interviennent. Donc là, en fait, ils ont bénéficié d'une formation sur place, sur les techniques traditionnelles chinoises, et nous on a apporté aussi nos savoirs, nos compétences, pour leur indiquer un petit peu comment en France on procédait lorsqu'on avait des chantiers ou lorsqu'on avait les restaurations de panneaux peints. Voilà, donc c'était un échange de compétences plus qu'un véritable chantier école. Ceci dit, il y a eu énormément d'échanges entre les professionnels chinois et les élèves restaurateurs de l'INP, et donc ça a été finalement extrêmement profitable, peut-être bien plus qu'un véritable chantier école, donc voilà, ils ont tous été extrêmement intéressés, ils ont énormément travaillé en collaboration, grâce aussi à l'extraordinaire organisation qu'il a pu y avoir pour préparer le chantier et sur place aussi. Donc je voulais aussi remercier tous les professionnels qui avaient rendu ça possible, et notamment Chimbi, encore une fois, qui a vraiment beaucoup facilité les choses. et je pense qu'on a, enfin je pense que ça a été un grand succès des deux côtés, on espère pouvoir continuer si possible. Voilà. Merci beaucoup. N'hésitez pas à me poser des questions sur certains aspects qui n'ont peut-être pas été suffisamment explicités. Moi je voudrais juste revenir sur la notion de constat d'État et de normes de constat d'État, parce que l'expérience que je peux avoir des constats d'État, c'est que justement il n'y a pas un constat d'État, il y a deux constats d'État. Et que selon ce que l'on veut en faire, on va procéder différemment et le constat d'État va être différent. Enfin, si c'est un constat d'État préalable à une restauration de fonds, ça ne sera pas le constat d'État que l'on fait par exemple avant l'église d'une œuvre. C'est donc l'établissement d'une norme est quand même quelque chose d'extrairement complexe, même s'il y a toujours des grilles et bien sûr des points sur lesquels on va à chaque fois être obligé d'attirer l'attention, mais pas forcément de la même manière. Et ça c'est un point sur lequel ça serait intéressant de revenir sur cette notion de normes de constat d'État dans la mesure où les finalités des constats d'État peuvent être très très différentes. Oui, on a eu cette question qui a été soulevée à maintes reprises, parce qu'en Chine, ils travaillent avec des constats d'État qui sont normés. Donc nous, c'est quelque chose qu'on ne fait pas effectivement, parce qu'on peut avoir des constats en fonction des différents objectifs du constat, mais on n'a jamais de constats normés pour tel type d'intervention. Si on fait un projet de restauration, on ne va pas tous avoir exactement le même constat. Et ça, ça a été vraiment des débats assez vifs avec les partenaires chinois qui avaient du mal à comprendre qu'on puisse travailler comme on travaillait nous, c'est-à-dire en fait se poser des questions en permanence sur ce qu'on voyait, sur ce qu'on observait, et émettre des hypothèses en permanence. Donc ça pour eux, c'était un peu une découverte, mais finalement, ils ont trouvé ça vraiment intéressant, d'essayer de se plier à cette façon d'observer pour essayer de tirer le maximum d'informations et de commencer à émettre des hypothèses à partir de là. Et donc, du coup, on a fonctionné avec ce type de méthode de travail. Et ce qui était assez drôle, c'est qu'à la fin, il y a eu une restitution. Il y a un des partenaires chinois qui a suivi la formation qui nous a dit « je ne pensais pas pouvoir passer cinq jours à observer une porte et à trouver ça extrêmement intéressant ». Donc, c'est vrai que pour eux, c'était quand même assez… voilà, ça les a un peu secoués quoi. Voilà. Mais… Et alors ? Pardon. Et je suppose que la question est difficile à… Enfin, la réponse est difficile à donner étant donné le contexte. Mais est-ce que justement, vous pensez qu'après ce premier contact, ce premier travail, etc., vous allez pouvoir justement, dans le cadre d'un chantier école, de même type ou différemment organisé d'ailleurs, ça ressemblerait peut-être davantage à ce qu'on fait en général à l'Union européenne, vraiment porter la main sur ce trésor national. Parce qu'en fait, c'est quand même un des grands obstacles auxquels on se heurte, et qui est… mais en même temps, je ne sais pas, c'est de volonté forcément absolue de porter la main. Mais c'est vrai que vraiment mettre la main et toucher et travailler sur ces objets patrimoniaux extrêmement importants pour le Chinois, je pense que vraiment, ça fait rappeler à ma entreprise et l'objet est vraiment extraordinaire. C'est vraiment un des points sensibles qui, pour l'instant, constitue tout de même une sorte de point de vocale. Oui. Alors, en fait, nous, on travaille… c'est-à-dire qu'il y a plusieurs temps en Chine, il y a… donc nous, on travaille sur la partie recherche, en fait. Et donc, le constat d'État fait partie de cette partie recherche. Donc, une fois qu'on aura pu finaliser le constat, voir quel type de recherche véritablement se dégage pour restaurer ce temple, il y aura une deuxième partie. Je ne sais pas si on y sera associé, qui sera la partie restauration. Pour le moment, on travaille, on échange avec eux sur cette partie-là, sur la partie connaissance, connaissance de ce temple, connaissance de l'histoire matérielle de ce temple, connaissance des techniques de réalisation, et puis identification des problématiques de restauration particulières qu'il y aura sur ce temple. Donc, voilà. Donc, notre rôle, il est là pour le moment. On espère, on aimerait pouvoir éventuellement participer à la restauration, mais bon, là, pour le moment, c'est encore trop tôt de pouvoir dire… Mais c'est vrai que les étudiants, au départ, ils étaient un petit peu frustrés de ne pas pouvoir, entre guillemets, toucher. Mais finalement, ils ont appris, finalement, je pense même plus, en travaillant comme ça, en échangeant et en dialoguant avec plein d'acteurs du patrimoine en Chine, parce qu'il y avait, je le rappelle, à la fois des historiens, des architectes, toute une série de gens, et de voir un petit peu leur conception du patrimoine et des restaurations et de la conservation, c'était tout aussi intéressant que de réaliser une restauration. Oui, et puis, je crois qu'il y a aussi tout un travail sur le statut. Donc, il y avait certes ce côté, voilà, trésor national, c'est tout un travail de confiance, en fait, qu'il a fallu monter pour déjà mettre en parallèle, en fait, des étudiants avec des professionnels chinois, parce qu'il y avait une équipe autour de professionnels aussi qui les encadraient. Et quelque part, c'est logique. Alors déjà, dans ce que tu redisais, Claudia, la logique du projet, on n'est pas elle-même encore au stade de la restauration. Donc, c'est difficile, voilà, d'être nous-mêmes à ce stade au niveau d'un chantier école. Et puis, il y a le statut aussi de l'étudiant par rapport à un professionnel. Ça, ce serait une étape, voilà, encore suivante dans la relation de confiance entre les partenaires chinois et français. Ça, c'est à signaler aussi. Alors, il y a une intervention de Tsunui qui souligne que l'un des problèmes rencontrés est l'impossibilité de faire des prélèvements ciblés, ce qui est mis aussi à la connaissance des techniques de peinture. Il s'agit d'un temps de 600 ans qui est unique en Chine et les personnes impliquées sont de priorité pour son étude pour le moment, avant effectivement d'intervenir de manière plus active et plus matérielle et sur la matérialité de l'œuvre. Et donc, moi, j'aurais encore une question pour Claudia Sindaco. Est-ce que vous continuez à échanger par mail, par courriel, sur des sujets, sur des pistes de recherche, de façon à avancer dans cette compréhension de ce qu'est la peinture ? Et bien, on a continué à échanger. Malheureusement, bon, les équipes chinoises devaient venir en France, mais elles n'ont pas pu venir à cause de la pandémie. Donc, je crois qu'elles-mêmes, elles ont été obligées d'interrompre le reste des recherches, parce qu'il y a eu aussi la pandémie Axiane. Donc, pour le moment, tout ça est un petit peu arrêté. Le projet de l'INP, c'est de pouvoir y retourner éventuellement au mois d'octobre prochain, si c'est possible, et de pouvoir continuer d'une part les constats avec la spécialité aussi mobilier et la spécialité peinture, et de pouvoir continuer encore ces échanges, peut-être encore pendant un an ou deux ans. Mais pour le moment, tout est bloqué. Oui, les collaborations, enfin, c'est ce que Mathieu Berton soulignait, nous voient bien, alors à la fois à notre échelle, à Arsiane, mais aussi à Hangzhou, puisqu'on est, par exemple, dans des projets, donc à Hangzhou, près de Shanghai, et sur tout autre matériau, mais éventuellement peut-être des matériaux qu'on connaît bien, c'est classique pour nous, mais c'est vrai que tout est pour l'instant en stand-by et arrêté pour un certain temps. Et c'est vrai que le web et les outils qui ont été beaucoup développés pendant le confinement et grâce et à travers le confinement sont peut-être un moyen aussi de reprendre contact, parce que pour l'instant, effectivement, il est difficile de voyager. Et je pense qu'on va se trouver un peu confrontés à cette nécessité de faire appel à ces moyens si on veut conserver un lien avec des collègues qui ne peuvent pas venir pour l'instant et qu'on ne peut pas aller voir pour l'instant jusqu'à une date inconnue de nos périodes, pour continuer à travailler et à échanger, pour ne pas rompre ces dynamiques ou interrompre vraiment complètement ces dynamiques, qui, je pense que cet après-midi le montre bien, sont quand même porteuses de beaucoup de choses et de projets très intéressants, des échanges très riches et qu'il faut arriver à maintenir en vie pendant la durée de ces... voilà. L'interruption de voyage physique pendant donc quelques mois encore. Alors je crois qu'il y a des interventions diverses et des questions. Sabine Carré voudrait effectivement prendre la parole et intervenir, donc je vais lui laisser la parole. Merci. Enfin, j'ai trouvé l'intervention très intéressante. Et puis, sur la question des normes de constat d'État, si je comprends bien, en Chine, il y a ces normes, en France, on voit au cas par cas. J'avais envie de vous demander si cette utilisation des normes en Chine vous a amené aussi à revoir un peu vos pratiques et à faire évoluer vos observations et vos analyses sur l'état des objets. Disons que leur façon d'avancer... Bon, en fait, excusez-moi, c'est pas forcément toujours des restaurateurs qui font les constats d'État, voilà, en Chine. Ça peut être des architectes, ça peut être des scientifiques. C'est pas forcément toujours des restaurateurs qui font les constats. Donc, c'est pas forcément ceux qui vont faire les interventions qui font les constats. Donc, c'est aussi un petit peu la différence qu'il peut y avoir aussi en France et en Chine. Mais la structure générale de leurs constats est sensiblement la même que la nôtre. Mais c'est dans la démarche d'observation qu'il y a vraiment de grandes différences. Eux, en fait, ils vont observer une technique et voir les altérations tout de suite. Ils vont pas essayer de se poser des questions comme on se les pose sur les techniques de mise en œuvre, sur d'éventuels remaniements et sur les altérations. Ils ont une façon beaucoup plus mécanique de fonctionner, donc technique, altérations. Voilà, la dimension matérielle est moins importante chez eux que pour nous. D'accord, merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions ? Alors, Chindi, mais je pense que tout le monde peut le voir, souligne que cette formation a été récompensée par un concours organisé par l'un des plus grands journaux finnois. Ce qui ressort souvent des échanges avec les collègues finnois, c'est que nous voulons toujours questionner et aller dans la profondeur. Et ils ont souvent dit que notre démarche était très détaillée. Voilà. Et peut-être trouve-t-il que dans le cadre d'un constat, on constate, on ne va pas plus loin que le constat finalement. Ils prennent peut-être un peu au pied de la lettre le terme constaté. Alors que nous, nous mettons derrière le constat tout un arrière-plan ou des arrière-plans différents, en fait, selon encore une fois, pour refaire des constats. Et donc, c'est vrai que quand on fait un constat d'État pour un déplacement d'œuvre dans le cadre de l'exposition, il y a derrière des aspects juridiques, des aspects d'assurance, etc. Et que les arrière-plans mentaux ne sont pas tout à fait les mêmes que dans le cadre d'un constat pour préparer encore une fois un projet de restauration ou quelque chose d'éthique. et de l' Gigot. Les